Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas poster plus souvent, ma vie a été un petit peu rocamboulesque ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir avec le changement de décor, j'ai déménagé. Je ne suis plus à Timse, mais à Taupo, un peu plus au sud. Je suis toujours en Nouvelle-Zélande, du coup comme vous pouvez le voir avec les manches longues, malgré le fait que ce soit le mois de juin, vu qu'ici c'est l'hiver. Pour vous en dire un petit peu plus sur Taupo, c'est une ville que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est pas bien grand, mais c'est en bordure d'un lac d'ailleurs. L'endroit où j'habite est juste à... 20 mètres du lac. Je le vois d'ailleurs depuis chez moi, c'est absolument magnifique. En plus de ça, suivant où je suis en ville, je crois que depuis la terrasse de l'auberge, je le vois, j'ai pas vérifié... Oui, oui, je le vois depuis la terrasse de l'auberge. Je peux voir la montagne du destin, la montagne qui a été utilisée pendant les films, pour le tournage des films du Cinénaire des Anneaux par Peter Jackson. Et en tant que grande fan de cette trilogie de films, c'est absolument extraordinaire de se dire que je peux me réveiller tous les matins et aller observer la montagne du destin. Donc actuellement, je suis de retour à la vie en auberge. Je pars pour la Thaïlande dans un peu moins d'un mois. Je serai sur Koh Phangan et ça reste un petit peu difficile de filmer aussi. J'essaierai de voir si je peux pas trouver des endroits. Normalement, c'est plus facile de filmer en extérieur en Thaïlande parce qu'il y a moins de vent qu'ici. J'ai filmé une vidéo tout à l'heure sur un roman et j'avais filmé en extérieur et j'ai dû la refilmer là à l'instant parce qu'il y avait trop de vent et c'était impossible d'entendre ce que je disais. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant la Nouvelle-Zélande pour ça. Alors l'auberge, en fait, du coup j'y vis et j'y travaille. Donc ça peut causer parfois des situations un peu cocasses comme par exemple c'était quand avant-hier, rien qu'avant-hier, une des expériences les plus confusing, perplexe, j'ai perdu mes mots, désolée. Bref, une expérience extrêmement étrange, une des expériences les plus étranges de toute ma vie où en fait j'étais simplement en train de me détendre dans la salle commune, essayer de regarder un film et une dame coréenne s'est approchée et elle parlait pas un mot d'anglais ou très très peu. Elle a commencé à me parler en coréen, à vouloir prendre une photo avec moi et puis après elle me demandait de la prendre en photo au milieu de la cuisine. Bref, on communiquait assez difficilement et puis elle est partie et elle est revenue avec des pâtisseries coréennes et des cafés en sachet et m'a donné ça en disant merci, merci et j'ai dit bon bah écoutez, si vous voulez c'est gentil mais enfin bon, ça ne nécessite pas le fait que je vous ai aidé, ça ne nécessite pas des cadeaux. Et en fait elle est repartie et puis 5 minutes après elle est revenue, elle m'a donné un bonnet et une des personnes avec qui je travaille, elle lui a carrément donné du maquillage et on se regardait, on était là mais qu'est-ce qu'il se passe, c'est quand même, enfin c'est bizarre tout ça. Et donc en fait au début je pensais qu'elle voulait qu'on fasse des photos ensemble, le gars elle me mette un chapeau, moi j'en mette un autre et qu'on fasse des photos. Et non, non en fait elle me l'a vraiment donné d'ailleurs. Voilà le bonnet en question que je dois laver puisqu'elle l'avait sur la tête 5 minutes avant qu'elle me le donne. Mais et du coup c'était déjà assez confus, je ne vous le cache pas quand tout ça s'est passé puisqu'en plus elle n'expliquait rien puisqu'elle parlait en coréen et que moi le coréen, comment dire, je ne comprends pas. Enfin j'ai découvert qu'on dit photos de la même manière qu'en japonais donc ça au moins j'ai compris mais sinon oui c'était un peu compliqué de communiquer. Et ensuite elle allait dans la cuisine et du coup on l'a vu cuisiner et ensuite elle est revenue nous demander ah vous aimez le kimchi et tout. On me dit ah bon je ne sais pas ouais. Et on se dit est-ce qu'elle est en train de faire à manger, est-ce qu'elle va nous inviter et tout. Et puis en fait genre 20 minutes après qu'elle soit venue nous voir, elle a commencé à dire ah venez venez on va tous manger ensemble, on est tous des amis et tout. Et en fait elle était avec deux autres personnes coréennes, un monsieur qui lui parlait un peu mieux anglais et une amie à elle qui visiblement parlait encore moins anglais. Et en fait elle a aussi kidnappé un mec qui regardait le même film que moi sur le canapé et qui avait absolument pas engagé la conversation avec elle à aucun moment. Et donc nous voilà tous les trois, ma collègue, ce mec et moi assis à table avec une plate, enfin des tonnes de plats couverts de bouffe coréenne qu'elle a dû faire rentrer illégalement en Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont extrêmement stricts au niveau de tous les produits d'origine animale ou végétale parce qu'ils ont une faune et une flore qui est tellement unique qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des trucs qui entrent sur le territoire et qui risquent de supprimer, enfin de causer des dégâts à la nature ici. Et elle, elle est rentrée comme ça avec une flopée de produits coréens et du coup elle voulait qu'en fait de la musique coréenne, elle nous a demandé ce qu'on connaissait et nous on comprenait pas très bien ce qu'elle disait. Alors tout à coup on nous a mis Gangnam Style et on était donc en train de manger de la bouffe coréenne, en train de se regarder avec des yeux ronds en écoutant Gangnam Style et je veux dire, c'est pour ça que j'adore vivre en auberge parce que ok t'as pas forcément beaucoup d'intimité, tu dois partager ta chambre avec plusieurs personnes mais tu vis des expériences vraiment invraisemblables, tu rencontres des gens qui viennent d'un peu partout t'échanges sur plein de sujets et c'est juste une vie qui est vraiment unique et je sais qu'à un moment il va falloir que je retourne en France, je le sais mais voilà pour l'instant j'ai encore envie d'en profiter un petit peu et ça me fait aussi des choses à raconter et à partager avec vous donc voilà c'était tout pour cette petite mise au point sur ma situation actuelle toujours en Nouvelle-Zélande, Taupo, mange de la bouffe coréenne et sera en Thaïlande d'ici un mois et j'ai aussi hâte de retrouver le soleil parce que du coup là moi je suis dans l'hémisphère sud donc comme je vous disais tout à l'heure ça caille et ouais j'ai hâte de retrouver les plages de sable blanc et les palmiers et le soleil, enfin le soleil si il est là il tape mais l'été j'ai hâte de retrouver l'été même si je l'ai quitté il n'y a pas si longtemps bref dernier petit détail d'ici quelques jours va commencer sur Booktube un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois et qui me tient vraiment à coeur ça s'appelle le Littera Queer sur le même concept que le Femini Books chaque jour vous irez sur une chaîne différente et la personne qui possède la chaîne vous présentera un livre qui a parmi ses personnages un personnage queer et voilà j'espère que ça vous intéressera que vous suivrez ce projet avec attention je posterai ma vidéo le 15 juin et je créerai une playlist qui vous aidera à suivre un petit peu toutes ces vidéos j'espère que vous serez intéressés par le projet et je vous dis à très vite Bye ! Merci ! Merci !